Aux confins de la route de la soie, au sud du Kazakhstan et au nord des montagnes de l'Afghanistan, l'Ouzbékistan est une république islamique très modérée, en pleine mutation. Après les exactions et ravages dus au passage de Genghis Khan dans le pays, le génie d'Amir Timur, dit Tamerlan, a donné à l'Ouzbékistan, plendeur artistique, richesse culturelle et puissance commerciale. Sous la domination soviétique qui la contraint à ne produire que du coton, l'Ouzbékistan est maintenant fier de présenter aux touristes son histoire, ses monuments et la richesse de sa nature. L'Ouzbékistan présente, à qui vient à sa rencontre, de nombreuses merveilles, telles que ses mosquées, ses minarets, ses mausolées, ses médersas. Mais il propose aussi un artisanat très original et nous permet de découvrir une population des plus sympathiques. Dans la région de Fergana, à l'est de Tashkent, un marché propose sa simple originalité, sa spécialité de pain et tout ce que l'on peut trouver dans un marché persan. Plus qu'ailleurs, les sourires sont souvent au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Particularité du pays, la Grèce de mouton se retrouve partout dans la cuisine ouzbék. et est redoutable pour nos estomacs non habitués. Les métiers manuels sont encore très fréquents et il est facile ici de trouver un cordonnier, un tresseur de panier ou un rémouleur à bicyclette. Dans la région du Corrèzme, Kiva, la ville-musée, est entourée par une muraille de terre séchée longue de 2,5 km. Croisement important des routes de soie, cette cité médiévale esclavagiste possède un ensemble architectural très homogène. Elle offre aux touristes la magnificence de ces monuments. Comme partout dans le pays, les mosquées, minarets, médersa et autres palais sont au rendez-vous. Mais surtout, une population heureuse de vivre qui nous accueille dès notre arrivée. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! Dans les rues, de nombreux Ouzbèques souriants visitent leur propre pays et aiment être pris en photo par les touristes. Évidemment, des quartiers plus pauvres existent, où les gens vivent dans une grande simplicité. Mais partout s'apprécient de bien agréables sourires. Salaam ! Bukhara la Sainte, Bukhara la Noble, est la plus secrète des cités caravanières et la plus vénérée de la civilisation musulmane. Ses minarets, sa forteresse, ses mosquées, ses médersas, ses mausolées et ses palais sont de toute beauté. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais pour rencontrer des Ouzbèques plus ou moins heureux, dirigeons nos pas vers le marché couvert, où les riz et les épices sont à l'honneur. Les fruits secs sont succulents. Et se retrouvent en nombre sur les étals. Ainsi que le Nan, pain traditionnel ouzbék en forme de couronne aplatie au centre, où se dessine la marque distinctive de chaque boulanger. Vous remarquerez que les fruits et légumes n'ont rien à envier à nos marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Quant à la boucherie, où la graisse de mouton est très prisée, elle nous réserve quelques clins d'œil un peu figés. Mais respirons un peu et promenons-nous avec ces dames retraitées dans les parcs de Bukhara. Là, de bons génies nous démontrent que la lévitation et les tapis volants existent vraiment. Ailleurs, de la vaisselle chinoise ou coréenne à Bakou nous rappellent que le niveau de la vie en Ouzbékistan n'est pas très élevé. Les deux bassines sont à moins d'un euro. Samarkand, la perle de l'Orient, suscite l'admiration des voyageurs par ses dômes audacieux, ses mosaïques bleus, ses monuments restaurés dans leur splendeur originelle, notamment en son cœur, la place Régistan et ses trois médersas. Les médersas sont des écoles supérieures de Bukhara. Théologie coranique où les étudiants sont hébergés et logés dans des chambres magnifiques comme celle-ci. A l'intérieur, des lieux aux reflets, décors et couleurs magnifiques sont consacrés à la prière. Et comme partout en Ouzbékistan, les gens du pays, bien plus nombreux que les touristes étrangers, viennent s'émerveiller devant tant de splendeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Terminons ce splendide voyage par le regard typé de ce vieil homme et les sourires de cette classe de jeunes et de leur institutrice résolument tournaient vers l'avenir. En Ouzbékistan, j'ai aussi rencontré des chameaux, heureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada